Nous avons été informés très tôt par Gétro de la venue de cette mission sur laquelle le CPC et Gétro travaillent depuis un an. Le président Ahmed Sissé, président de la Confédération Générale des Entreprises de Coie d'Ivoire, a souhaité que l'on puisse organiser des rencontres entre ces hommes d'affaires japonais qui allaient venir et des hommes d'affaires ivoiriens. Vous savez, une des ambitions du président Ahmed Sissé, c'est de faire des champions nationaux. Et nous savons que ces champions-là ont parfois dans certains domaines besoin de partenaires, que ce soit des partenaires financiers ou des partenaires qui amènent une certaine expertise technique. Nous avons là donc l'opportunité de recevoir 26 très grandes entreprises, que des contacts puissent se nouer et que derrière des contacts, des partenariats d'affaires puissent se nouer. Aussi bien pour, j'allais dire, exporter ou importer des produits fabriqués par le Japon et à terme, implanter des usines ici dans les différents secteurs d'activité. La Côte d'Ivoire, c'est la deuxième économie, la deuxième puissance économique de l'Afrique de l'Ouest, de la CDAO. La Côte d'Ivoire a une résilience encore à 6,2% pendant que les autres pays sont souvent à un ou négatif. La Côte d'Ivoire a pu contenir son inflation. La Côte d'Ivoire a des opportunités d'investissement. La Côte d'Ivoire a amélioré son environnement des affaires. L'État de Côte d'Ivoire a beaucoup travaillé pour améliorer la gouvernance, ce qui fait qu'aujourd'hui, les entreprises japonaises qui, pendant longtemps, ont toujours eu peur de prendre des risques, aujourd'hui, les entreprises japonaises se sentent à l'aise pour venir prospecter la Côte d'Ivoire et retrouver des opportunités de pouvoir investir. Quelques entreprises qui sont déjà ici, comme la CFAO, comme Usubishi, comme Marubeni, ce sont des entreprises qui ont déjà montré la voie aux autres entreprises. Donc maintenant, on attend que les entreprises un peu plus moyennes, parce que ça, c'est quand même des grandes multinationales. Et là, cette vague qui arrive, c'est des entreprises moyennes qui viennent tester un peu le terrain. Et donc, nous, on est là pour les accompagner, le CPC. C'est un peu plus de choses, mais... Plusieurs secteurs intéressent fortement les entreprises japonaises. La démarche spécifique des entreprises japonaises, elle est caractéristique en cela que, lorsqu'une entreprise japonaise s'implante, elle ne fait pas seulement que fabriquer et vendre des produits, elle a aussi un impact, une contribution sur l'ensemble de la société, de la communauté autour de laquelle elle est implantée. Plusieurs secteurs intéressent fortement les entreprises japonaises. On pourrait citer, par exemple, le secteur de l'énergie, des nouvelles énergies, ou alors des secteurs dans lesquels les entreprises japonaises ont traditionnellement des atouts, tout ce qui tourne autour des produits chimiques, l'industrie manufacturière, l'électronique, tout ça. Mais en fait, encore une fois, je le répète, elles apporteront des solutions qui auront un impact sur l'ensemble de la communauté. Et donc, en termes de mobilité, et aussi dans les secteurs de l'agriculture, agri-food, donc c'est quelque chose, je crois, qui est très important pour les entreprises japonaises.